Dans cette vidéo, nous allons parler d'un des paramètres qu'on trouve généralement dans un analyseur de spectre. Il s'agit du paramètre de vidéo bandwidth. Pour illustrer cette vidéo, je vais utiliser des résultats d'un appareil qui est un Lanritsu MS9710B. C'est un analyseur de spectre optique qu'on trouve beaucoup dans les laboratoires de télécommunication optique. Et parmi les fonctions qui sont disponibles sur la face avant de cet appareil, on voit une touche qui permet de régler la vidéo bandwidth, VBW. C'est l'acronyme qui est souvent utilisé. Ici, on prend l'exemple d'un analyseur de spectre optique. Dans un analyseur de spectre électrique, on a aussi cette fonction qui est disponible. Voici une mesure d'une diode laser continue avec une vidéo bandwidth de 10 kHz. Ce qu'on voit ici, le pic central, c'est celui représentatif du signal qu'on analyse. Une diode laser centrée à 1551,26 nanomètres. Normalement, on devrait avoir un pic extrêmement fin, quasiment proche du Dirac. Mais là, en raison de la résolution de l'appareil, on a un pic plus étalé. La résolution de l'appareil, c'est un paramètre qui est différent de la vidéo bandwidth. Ce sera l'objet d'une vidéo suivante. Alors, comme on voit sur l'écran d'affichage de l'appareil, la vidéo bandwidth est toujours précisée. Ça montre que c'est un paramètre des plus importants. Maintenant, si on diminue cette vidéo bandwidth, là on l'a diminuée par 1 kHz, eh bien, on voit que le signal affiché est différent. Et notamment, les oscillations qui précédemment étaient présentes, je remets l'enregistrement à 10 kHz, à 1 kHz, eh bien, elles ont été extrêmement réduites. Si on continue à descendre la résolution à 100 Hz, on voit même que ces oscillations, eh bien, elles semblent avoir disparu. Et à 10 Hz, on ne les revoit plus non plus. Alors, si on met les 4 résultats sur un même transparent, pour mieux les comparer, eh bien, on voit bien la présence de ces oscillations quand on a une vidéo bandwidth qui est élevée et qui disparaissent progressivement quand on va décroître cette vidéo bandwidth. Donc là, ces oscillations ici, c'est donc des oscillations parasites qui vont non pas être caractéristiques du signal optique qu'on cherche à caractériser, mais qui vont être liées à des défauts de l'électronique et de l'acquisition. Or, là, on le voit mieux si on superpose l'ensemble de ces signaux. On voit bien que la vidéo bandwidth n'affecte pas la forme générale, ça affecte surtout le signal mesuré à des très basses intensités. Là, on est sur une échelle logarithmique et la principale manifestation, c'est pour des vidéo bandwidth élevées, eh bien, des oscillations parasites qui sont liées avant tout à du bruit d'origine électronique. Là, on voit bien toutes ces oscillations qui sont présentes pour la vidéo bandwidth qui est la plus importante, 10 kHz. Or, on pourrait se demander pourquoi, du coup, essayer de faire des mesures à 10 kHz. C'est parce que ces mesures vont être extrêmement rapides. Plus la vidéo bandwidth va être élevée, plus le temps d'acquisition, le temps d'enregistrement d'une mesure va être faible. Donc là, ça peut présenter un intérêt. Pour certaines applications, on cherche à avoir un rafraîchissement très élevé de l'information. Mais quand on a, eh bien, le choix du taux, du temps d'acquisition, on va plutôt privilégier des vidéos bandwidth un peu plus faibles qui vont donner des meilleurs résultats. Donc là, maintenant, j'ai juste enlevé le résultat le plus élevé à 10 kHz parce que c'était un résultat peu exploitable si on veut, eh bien, observer les détails du signal à basse intensité. Or, quand on regarde 1 kHz, on a déjà très fortement amélioré le signal. Par contre, on a encore des petites oscillations qui sont parasites. Et ça, ça pourrait être gênant, notamment si on veut bien déterminer les rapports signal sur bruit ou bien si on a la recherche d'un pic qui serait d'intensité assez faible, qui serait très proche du bruit. Si on descend à 100 Hz, là, on n'a plus ce type d'oscillation. Et à 10 Hz, on a un résultat qui est vraiment très proche de celui qu'on observe à 100 Hz. Donc là, à partir de 100 Hz, on voit que notre acquisition, elle converge vers un même signal. Donc dans ces conditions, on n'a pas forcément intérêt à descendre la vidéo bandwidth, eh bien, à 10 Hz. Le temps d'acquisition à 10 Hz, il sera significativement plus élevé. Il sera quasiment 10 fois plus élevé qu'à 100 Hz pour, eh bien, un gain en précision qui sera quasiment nul. Donc, à partir de ces mesures, 100 Hz, ici, ça semble être le meilleur compromis en termes de temps d'acquisition et sensibilité. Donc, pour conclure, une vidéo bandwidth élevée va être privilégiée pour un enregistrement rapide. Si on veut, au contraire, un enregistrement où le bruit d'acquisition est très limité, eh bien, on va privilégier une vidéo bandwidth faible. Pour directer correctement les pics faibles ou bien mesurer exactement un niveau de bruit, on va se tourner vers une vidéo bandwidth la plus faible possible. Et à chaque fois, eh bien, on va quand même rechercher un compromis entre les temps de mesure et la qualité de la mesure.